Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup rencontrer des elfes ou des fées en vrai. Mon fils les rencontre, il a 4 ans, il n'arrive pas de les rencontrer, moi j'ai plus de mal. Bonjour, je suis Alfred de Montesquieu et ceci est une interview pour Glyph, la nouvelle plateforme des Fana de lecture. C'est un envoyé un peu spécial de mon copain Julien Blangrat. C'est un recueil de ses voyages à travers le monde, comme il a plein d'humour et plein de tendresse dans le regard sur les gens. C'est un super livre, je suis au milieu, c'est vachement marrant. C'est sur un bateau, au milieu des énormes vagues de l'Atlantique Sud. En fait, j'allais à Saint-Hélène faire un reportage là où Napoléon est mort. Il y avait des creux de 5 mètres, 10 mètres. Et en fait, j'écrivais dans ma cabine en essayant de me concentrer sur ce que j'écrivais pour éviter de dégueuler. Le livre que j'ai le plus envié, que j'ai le plus admiré peut-être, c'est L'usage du monde de Nicolas Bouvier. C'est-à-dire, tu es un jeune, tu pars sur la route, avant même les hippies. Tu vas vers l'Orient, tu ponds comme ça à 22, 24 ans, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Un pur chef-d'oeuvre qui est un des plus grands livres de la littérature de voyage en langue française. Le tandem Harry Potter et le Hobbit de Tolkien, c'est quand même très puissant. Ce n'est pas pour rien que ça se vend à des millions et des millions d'exemplaires. Ça, c'est facile. J'ai grandi toute mon adolescence en rêvant d'être Corto-Maltès. J'ai mis un caban comme lui quand j'étais ado. J'ai même essayé de me faire pousser les roues flaquettes, ça ne marchait pas. J'ai visité presque tous les pays où est allé Corto. J'ai même passé une partie de ma vie à chercher Pandora Grovanor, qui est l'héroïne. Et d'ailleurs, ma femme ressemble pas mal à Pandora Grovanor. Je n'ai pas de livre qui me serve à caler mon bureau. J'aime trop les livres. Je suis trop fétichiste des livres pour désacraliser l'objet. Un livre, même s'il est vraiment dobique, ça reste un livre. Je pense que ce serait les essais de montagne. C'est le livre absolu du chatoiement de l'intelligence. C'est un livre avec mille portes d'entrée. À mon avis, c'est un livre qu'on peut lire toute une vie. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Montaigne a mis toute une vie à l'écrire. Ce qui me manque un peu, c'est la rencontre avec les lecteurs. Je viens de sortir mon roman, L'étoile des frontières. Et c'est vrai que ce qui est merveilleux quand même, c'est de discuter avec des inconnus qui ont lu votre livre ou qui ont envie de le lire et qui ont quelque chose à en dire. Je suis devenu un peu graphomane. J'ai deux, trois manuscrits en même temps. J'écris probablement un peu plus qu'avant. C'est le fait d'avoir beaucoup réduit la vie sociale, je pense. J'ai un peu un trop-plein de choses à dire que normalement, j'infligeais à mes potes aux terrasses des cafés ou aux bars. Et du coup, ce trop-plein se déverse un peu dans l'écriture. Café, 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 café. Moi, je suis un accro du café. Le pire, c'est le café arabe à la cardamome. Je peux en prendre jusqu'à la tachycardie. Le meilleur moment de ma journée, moi, j'adore me réveiller. C'est comme ça, moi, j'ai toujours des bonnes ou des mauvaises journées. C'est assez binaire. Et j'adore me demander si ça va être une bonne ou une mauvaise. Le matin que j'écris le mieux, j'ai l'esprit le plus clair. Quand j'avais 12-13 ans, j'ai été vraiment profondément marqué par les jardins de lumière d'Amin Mahalouf. Ça a instillé chez moi la fascination de l'Orient. C'est grâce à ce livre que j'ai décidé que j'apprendrai l'arabe. Et ça a impacté toute ma vie parce que, du coup, en parlant arabe, j'ai été reporter beaucoup au Moyen-Orient, reporter de guerre. D'où l'histoire, d'ailleurs, de l'étoile des frontières en Syrie. Toute ma vie a été impactée par ce livre. J'aimerais qu'il y ait une révolution, vraiment une révolution globale, une révolution verte et qu'on change radicalement de rapport au vivant, de ce que c'est que d'être riche, de ce que c'est de bien vivre. Qu'on se rende compte qu'on ne peut pas scier la branche sur laquelle on est assise et qu'on ne peut pas continuer d'exploiter et d'extraire notre richesse de la terre. Et qu'en fait, il faut être dans un rapport d'interaction, de symbiose. Écoutez, voilà, je suis un jeune romancier. Je viens d'écrire mon premier livre. J'y mets tout ce que j'ai, tout ce en quoi je crois, inconnu. Si vous avez le temps et le loisir, lisez-le. Il s'appelle l'étoile des frontières. Et rien ne me ferait plus plaisir que l'idée que vous l'ayez lu. Sous-titrage Société Radio-Canada